Lady Sapiens c'est une histoire, une aventure je dirais, qui commence en avril 2018 alors que nous venions avec le réalisateur et mon co-auteur scénariste Thomas Siroto de terminer Qui a tué Néandertal qui avait été au départ lui aussi un livre et ensuite une adaptation télévisuelle. On commençait à réfléchir à de nouveaux sujets de préhistoire qui pourraient donner lieu à une enquête scientifique et on entendait beaucoup à l'époque de découvertes autour d'homo sapiens notamment sur les origines d'homo sapiens qui seraient plus anciennes qu'on imagine puisqu'on a redaté des fossiles datant de 300 000 ans dans le Jebel Iroud au Maroc et là on s'est dit on pourrait peut-être partir sur une nouvelle histoire de l'homme. Et c'est en prononçant cette phrase, nouvelle histoire de l'homme, qu'on s'est dit mais pourquoi pas changer le prisme, changer l'approche et faire une histoire de la femme à la préhistoire. Sachant que nous savions, nous avions connaissance de travaux sur la femme de la préhistoire, notamment ceux de Claudine Cohen qui font autorité mais il n'y avait jamais eu je dirais d'enquête de terrain aux quatre coins du monde dans les laboratoires des paléogénéticiens, avec les anthropologues, avec au plus près des travaux en paléontologie etc. Je dirais qu'il n'y avait pas eu une enquête de terrain qui rassemble les différentes disciplines de la préhistoire avec pour objectif de redonner vie à cette femme de la préhistoire qui est complètement sortie des radars, ou depuis 150 ans, puisqu'on situe à peu près à 150 ans l'invention de la science préhistorique. Et ou alors, lorsqu'on parlait de la femme de la préhistoire, c'était souvent de manière caricaturale, avec beaucoup de clichés qui collaient à cette image de la préhistoire, soit la mère nourricière, la mère au foyer entourée de ses nombreux enfants, et puis pas grand-chose d'autre en fin de compte. D'ailleurs, on parle de l'homme préhistorique, on parle de l'homme de Cro-Magnon, on parle de l'homme de Néandertal. Donc, cherchons la femme dans tout ça, essayons de la retrouver, et ça a été un peu ça l'idée. Donc au départ, c'est un film pour France 5, qui a été diffusé d'ailleurs en septembre dernier, on a connu un grand succès puisqu'on a fait un million et demi de téléspectateurs, on en est ravis. Et le film, en fait, a donné lieu à une adaptation en livre. Alors, tant le film, j'insiste là-dessus, que le livre a été supervisé du conseil scientifique de Sophie Archambault de Beaune, qui est préhistorienne, qui a vraiment suivi toute notre aventure et qui a bien veillé à ce qu'on ne raconte pas de bêtises dans notre propos et qu'on soit au plus près, je dirais, c'est très compliqué d'atteindre la vérité quand on s'attaque à des sujets qui remontent aussi loin dans le temps. On démarre il y a 45 000 ans. Mais en tout cas, d'être au plus près de ce que pouvait être cette image de la femme de la préhistoire, enfin cette femme de la préhistoire des temps paléolithiques. Donc Sophie de Beaune qui a supervisé le travail. Et puis, sur le livre, nous a rejoint aussi Jennifer Kerner, qui est une préhistorienne de talent, qui est archéologue, qui anime aussi une chaîne YouTube Boneless Archéologie, et qui nous a rejoint dans l'aventure en, je dirais, on a partagé avec elle tout le matériau dont nous disposions au niveau de toutes les interviews que nous avions conduits avec 33 scientifiques, donc une masse documentaire assez importante. Donc elle a réussi, on l'a accompagnée dans la rédaction de l'ouvrage, elle a réussi vraiment à en faire, je dirais, plus qu'une synthèse, puisqu'on va encore plus loin dans le livre que dans le film. Dans le film, on est tenu par 90 minutes, par un format qui nous est imposé, alors que dans le livre, il y a plein d'interviews, de verbatims qu'on n'a pas utilisés dans le film, qu'on retrouve dans le livre, et ce qui permet aussi, avec les illustrations de Pascaline Gossens, d'avoir un vrai bel objet entre les mains, une vraie belle enquête pour retrouver la femme de la préhistoire. On n'a pas voulu, notre démarche, ce n'est pas justement de faire de l'archéologie du genre, et en plus de cela, ce n'est pas forcément ce que nous apprend le paléolithique, à savoir que dans ces temps anciens, entre moins 45 000 et moins 12 000 ans, au travers des multiples entretiens, et j'insiste là-dessus, les multiples entretiens que nous avons conduits déjà, pas un seul des intervenants nous a dit attention aux paléolithiques, n'en faites pas un âge d'or, parce que la domination masculine était déjà présente à l'époque. 33 entretiens, pas un mot là-dessus. Donc je le dis parce que ça fait partie aussi des critiques qu'on aurait pu nous opposer en nous disant attention, vous brossez une image de la femme de la préhistoire vivant dans un monde qui serait un peu l'âge d'or de la femme. Non, ce n'est pas du tout ce qu'on décrit nous. Ce qu'on essaye de mettre en lumière, grâce aux propos, aux travaux des scientifiques nombreux que nous avons rencontrés, c'est la pluralité de la femme de la préhistoire, et surtout des sociétés de chasseurs, cueilleurs, nomades, où c'est avant tout, je dirais, la multiplicité des talents, la complémentarité des talents de chacun, des compétences de chacun, qui vont plutôt jouer sur, je dirais, l'organisation sociale du groupe, du groupe humain à l'époque. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez être forcément confiné au fond de votre grotte, en train d'alimenter votre foyer, et à attendre que le chasseur revienne les bras chargés de viande fraîche. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous allez forcément être le seul à partir en expédition pour aller chasser le mammouth, si on doit un petit peu présenter les choses de manière rapide. Non, à la préhistoire, toutes les forces du groupe sont requises. On a affaire à des groupes humains qui, démographiquement, sont très restreints. Vivre à la préhistoire en groupe, je ne vais pas utiliser le mot clan ni le mot tribu, mais en groupe, c'est 25-30 personnes. Quand vous êtes 25-30, au milieu d'une niche écologique où la nature est dominatrice, où vous devez chasser pour vous alimenter, aller à la cueillette pour vous nourrir aussi, trouver les plantes qui vont aller vous soigner, vous protéger des animaux qui pourraient être à la fois vos concurrents et vos plus redoutables ennemis parce que de vrais dangers, etc. Ce n'est pas la division sexuelle du travail qui va primer. Je veux dire, là, c'est vraiment l'effort collectif, la collectivité qui va être, je dirais, un fil rouge. Alors après, qu'il y ait des activités qui soient plus dédiées aux femmes ou plus dédiées aux hommes, certainement, mais ce qu'on observe quand même, c'est qu'il n'y a pas, je dirais, de cloisonnement entre les activités masculines et les activités féminines. Il y a vraiment, je dirais, une porosité. La femme peut chasser à l'égal de l'homme. L'homme peut faire des travaux de couture à l'égal de la femme. Ça peut paraître anecdotique, la couture, mais au paléolithique, lorsque l'aiguille à chat est inventée il y a 45 000 ans, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir mieux isoler votre habitation, de mieux coudre vos vêtements, vous protéger du froid, etc. Ces activités-là ne sont pas des activités genrées. Donc, c'est vrai que là-dessus, on casse un petit peu les clichés qu'on a tous un peu en tête. Il semblerait, encore une fois, si on a bien compris ce que les scientifiques nous ont expliqué, que la division sexuelle du travail apparaît de manière beaucoup plus marquée à partir du moment où l'homme, avec un grand H, va se sédentariser au néolithique, qu'il va créer ses premiers villages, qu'il va devenir agriculteur-éleveur, qu'il va devenir propriétaire de ses stocks de grains, qu'il va devenir propriétaire de son bétail. Et là, effectivement, on observe des activités bien identifiables, mais ça, je laisse le soin aux néolithiciens d'en parler.